Je suis en Irlande avec Adélie, ça me va très bien. Mais je me trouve confrontée à l'instabilité depuis au moins fin octobre avec toutes les annulations de vol que j'ai pour rentrer en France. Et ce matin, en fait, normalement, je devais rentrer le 20 pour justement récupérer mon ordinateur en France et passer un test pour du travail. Là, je sens que ça monte un petit peu. D'accord. Et ce matin, j'ai eu une grosse... une espèce de montée d'angoisse. Quelque chose qui m'a pris au corps et qui m'a poussée à vérifier mon vol. Et en fait, il était annulé et même décalé. Et en fait, l'intenieur me proposait presque un saut quantique. Ça me faisait Amsterdam-Dublin. Non, Amsterdam-Toulouse. Et après, Dublin-Amsterdam. Je me sens trop trop démonstration. Ah, ben voilà quoi. C'est vraiment, ça m'a retournée. Ça m'a vraiment retournée. Et au final, ce vol est annulé. Je me retrouve un peu dans l'instabilité, au sens où je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Et en même temps, la seule raison de rentrer, entre guillemets, ce serait pour retrouver du travail, donc une stabilité. Donc, je ne sais pas ce que tu veux en faire. Ok. Mais voilà quoi. Donc toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets derrière l'instabilité par rapport à aujourd'hui ? En fait, j'ai l'impression que la leçon que je peux retenir de cette journée qui m'a fait vraiment changer un petit peu d'avis, c'est ce que je retiens, c'est l'alignement, en fait, au moment où j'ai annulé complètement le moment. Là, Charlotte, tu es en train de nous faire un joli discours. Ok. C'est très bien. On connaît tous ce discours-là, ok ? On l'a tous entendu, on l'a tous déjà vu plusieurs fois. Ce n'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce que toi, tu mets ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je te demande, toi, ta réponse à toi. Qu'est-ce que toi, tu mets derrière l'instabilité ? L'instabilité, ce serait de ne pas savoir où je vais physiquement. Où je peux, comment dire, quel est mon point d'ancrage duquel je me sens sécurisée pour partir explorer ? Ok. Point d'ancrage pour aller explorer. Oui. Donc, si j'entends bien, si je comprends ce que tu me dis, parce que peut-être que je ne comprends pas, tu cherches un point d'ancrage, donc un point où c'est la maison, et comme ça, je peux aller et venir. Oui, un peu. Ok. Donc, aujourd'hui, tu ne l'as pas, ce point d'ancrage. Oui. Donc là, aujourd'hui, la situation, c'est que, si j'ai bien compris, il n'y a pas de point d'ancrage. Oui. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui te stresse par rapport au fait de rentrer ou pas ? Je me sens un petit peu balottée par l'extérieur, en fait, où je cherche du travail à l'extérieur, en fait, et je suis intermittente du spectacle, donc je me sens très, comment dire, à la merci, en fait, de l'offre d'emploi qui se présente ou pas. Et c'est quelque chose que je dois chercher tout le temps, en fait, vu que c'est des contrats courts, par définition. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de faire ton activité en France, en Chine, à Dublin ? En fait, j'essaie de, justement, de développer ma propre activité en parallèle pour, justement, me sécuriser et me dire que même si je n'ai pas de travail qui vient de l'extérieur, j'arriverai à me générer du travail depuis mon intérieur, en fait. J'arriverai à gérer mon travail depuis l'intérieur. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour générer ce travail depuis l'intérieur ? Je reprends tes mots. Je suis en train de le mettre en place. Voilà. Qu'est-ce qui t'est déjà pas mis en place ? Plus de contacts vers l'extérieur, en fait, et de le lancer. OK. Qu'est-ce qui t'empêche, depuis là où tu es, là, maintenant, dans le moment présent, d'avoir plus de contacts pour te lancer ? De contacter les gens, de communiquer sur mon activité. OK. Tu ne réponds pas à ma question. Qu'est-ce qui t'empêche, de contacter les gens ? Je ne me sens pas prête. Oui. Vous voyez ? Ça tourne en rond. Ah oui, mais il n'y a pas de vol. Ah, mais il y a un problème. Ah, mais tu vois, à l'intérieur de moi, j'ai eu cette émission que je suis allée voir, et puis du coup, j'ai eu un saut quantique. Ah, mais tu vois, il y a ça. Et puis, tu vois, je ne suis pas vraiment entrée. Et puis ceci, et puis cela. Quand tu vas voir à l'intérieur, je ne suis pas prête. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas prête ? J'ai peur de me lancer. OK. J'ai peur d'échouer si du coup, je quitte le connu, quoi. C'est quoi le pire des scénarios qui puissent t'arriver ? C'est quoi l'histoire que tu te racontes ? Je pense que l'histoire que je me raconte, c'est plus par rapport à ma famille, du coup, où je ne serais pas... Enfin, c'est plus ce côté de ne pas être... C'est quoi la pire histoire ? C'est quoi le pire des scénarios qui puissent t'arriver ? Rationnellement, ça ne va rien. Rien, en fait. Je ne te parle pas rationnellement. Rationnellement, tu as compris plein de temps et tu voulais m'en sortir tout à l'heure. Plutôt, quel est le pire scénario qui puisse se passer ? Que ça ne marche pas, que ce ne soit pas la bonne direction et que je dois recommencer à autre chose. OK. Et c'est quoi la pire des choses si ça ne marche pas ? Si tu dois recommencer à autre chose ? C'est juste que ça ne marche pas. OK. Donc ça, c'est la tête qui répond. Dans le corps, à l'intérieur, c'est pour toi. Je pense que j'aurais... Émotionnellement, j'aurais peur que ça ébranle ma confiance en moi-même. Ça, je prends. Parce qu'en fait, là, tu n'as pas confiance en toi. Oui. Vous voyez, quand on a un manque d'estime de soi ou quand on a une confiance très basse... Je vais vous le montrer avec les stylos, ça va mieux vous parler. Quelqu'un qui a une haute estime de lui et qui a confiance en lui. Il a plein de stylos. Donc, il peut en donner. Il peut miser à l'extérieur. C'est OK. J'en ai plein d'autres. Et en plus de ça, très souvent, comme j'ai de la confiance, cette confiance, elle vient de ma famille parce qu'eux-mêmes étaient clients. Donc, du coup, eux continuent à me nourrir. Donc, c'est OK. Je peux créer un projet. Ah, ça ne marche pas. C'est pas grave. Je vais retenter. Je vais aller me ressourcer. Dans mon coin sécurisant, juste comme ça, c'est ce qu'on est en train de créer ici, un espace sécurisant. Vous pouvez vous ressourcer. Mais quand on n'a pas de famille, on n'a pas ça. Quand on n'a pas une famille sécurisante, on n'a pas ça. Vous voyez, ces personnes-là, elles ont comme ça toujours des billets. Elles ont toujours des feutres. Par contre, j'ai une basse estime de moi. J'ai une famille, je vis une famille avec des liens insécurisants et que moi-même, je suis insécurisée. OK ? J'ai une basse estime de moi. J'ai trois stylos. Et ces stylos, je n'ai pas envie de les donner. Parce que si on les donne, c'est comme... Tu vois ? Et c'est ce qui t'arrive. On a besoin d'apprendre déjà toi. Et c'est bien que tu viennes dans des espaces comme ça, parce que du coup, tu peux t'exprimer, tu peux être accueilli, tu peux grandir, tu peux faire des erreurs à l'extérieur et revenir ici, t'exprimer. Parce que petit à petit, en fait, tu vas gagner en stylos. Et comme tu vas gagner en stylos, tu vas rencontrer des personnes qui ont plus de stylos et qui vont pouvoir aussi te transmettre des stylos. Tu vois ? Et on appelle ça l'interdépendance. On comprend qu'on est tous liés, qu'on est tous plein d'amour, plein de belles choses et qu'on peut les donner. Mais tant que tu n'as pas déjà trouvé ça chez toi, tu as l'impression d'être en pénurie. C'est normal. Si tu n'as que ça, tu ne veux pas les donner. Donc du coup, tu essaies, mais comme il y a plein de peurs, parce que, ben punaise, j'ai deux stylos, je m'invente plein de choses. Parce que concrètement, ton métier, tu peux le faire partout. Et comme moi, ton métier, tu peux le faire partout. Qui t'empêche de le développer, que ce soit en France ou ailleurs. C'est ça. Et comme tu te racontes que tu n'es peut-être pas assez bien, que tu n'es peut-être pas assez ancré, etc., c'est ce que tu perçois dans le monde extérieur. C'est l'image que tu perçois. Ça veut dire que même s'il y a quelqu'un qui est prêt à travailler avec toi, tu ne le verras pas. Si quelqu'un arrive et dit « T'es fantastique, Charlotte ! Absolument ! Je vais te faire devenir une star ! » Tu vas dire « Non, non, non ! » Il est où ? Parce que toi-même, tu n'y crois pas. Ok.